Avec le troisième combat ce soir, c'est une finale réellement féminine avec l'héronique des super légères de moins de 65 kilos. Oui, donc combat sur les super légères de moins de 65 kilos entre Fanny Serena, 23 ans, et Alice Bodevex, 27 ans. Fanny, c'est 18 victoires pour 8 défaites sur un total de 26 combats. Et sur 13 combats, Alice, c'est 11 victoires, seulement 2 défaites et avec 3 hors combat. Donc ce qui démontre une certaine puissance chez Alix, ou alors une précision à voir. C'est des catégories chez les filles où ça commence à parler aussi niveau puissance, donc ça arrive. Donc Fanny, elle a été championne de France universitaire à la fois en assaut et en combat en 2018 et 2019. Elle a également gagné l'Open de France la même année, et aussi elle a été championne de France en série B en 2019 également. Donc là, c'est peut-être l'occasion pour Fanny de remporter son premier titre en élite A, plutôt. Tout à fait. Et du côté d'Alice, donc comme on l'a vu, c'est seulement 13 combats. Donc on peut dire, elle n'est pas novice, mais presque, 13 combats, c'est pas énorme. Elle a seulement 2 défaites. Elle a été championne de France, 2e série en 2020. Et elle a perdu, malheureusement, sa finale l'année dernière en élite A. Elle est tout de même vice-championne de France. Vice-championne de France, une très bonne boxeuse, très complète. Et là, je pense que cette année, elle vient vraiment chercher son titre. Bien qu'elle soit opposée à une très bonne boxeuse, donc ça va être très, très engagé. Fanny, qui a le double de combat de son adversaire, qui est originaire de Perpignan. Elle nous vient du Milas Box 66. C'est ça. Avec son coach, un grand monsieur qu'on voit sur le ring, Jean-Pierre Guillemet, qui oeuvre beaucoup à Milas. Et elle est aussi titulaire du Pensionnaire du Pôle France, de Toulouse également. Elle aura aussi dans son coin Wendy Ford, qui a entraîné au Pôle France, aux côtés de Richard Hageninaï, que je salue, qui n'est pas là ce soir. Et elle est également prof de PS dans la vie, Tony. Elle est titulaire du Nissan Staps. Et elle arrive enfin en finale cette année, alors qu'elle a été éliminée en quarte finale, les deux derniers championnats. Et voilà, ça commence fort. Ça commence fort. Alice qui est un peu plus grande. Effectivement. 1m77 pour Alice contre 1m65 pour Fanny. Donc là, clairement, la mission de Fanny, c'est de casser cette distance et d'aller chercher Alice. En tout cas, pour l'instant, ça se rend coup pour coup, les échanges de points, points-pieds, ça commence fort. Encore un bel enchaînement, direct bras avant, direct bras arrière d'Alice. Chassée latérale, médian pour Fanny. Oui, beau travail intérieur, extérieur avec le fouetté, l'île basse pour Fanny. Tout à fait. Mais on voit, voilà, Alice qui essaie de déborder, qui met ses points et qui essaie toujours de sortir en jambes. C'est ce qu'il faut. Beau direct suivi d'un fouetté médian encore pour Alice. Encore une droite qui touche encore. Elle se sert de son allonge pour bien allonger ses directs. C'est bien. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire, empêcher Fanny de rentrer, la tenir à distance. Alice qui a commencé la boxe à l'âge de 15 ans, c'est en suivant sa sœur. Elle ne savait pas quoi faire comme sport, à vrai dire. Et donc, elle a atterri par hasard au Clermont Boxe. Et puis, sa sœur est partie. Alice est restée. Elle a été piquée. C'est ça. Et là, on la voit ce soir. Oui. 12 ans plus tard, effectivement, au final des championnats de France, Elite A. C'est intéressant ce qu'elle fait. Vraiment, elle met des touches en ligne basse. Ce qui a pour effet de marquer des points, petit à petit, et de saper les appuis de son adversaire. Donc un travail de construction. C'est ça. On va faire un tour dans les coins des deux tireuses. Les stats qui apparaissent à l'écran. Alors, un légère avantage pour Alice, en ce qui concerne les coups tentés, les coups touchés. Il y a à peu près la même chose en termes d'efficacité. C'est ça. Donc une première reprise relativement serrée. Parfait. Deuxième reprise. Et on est déjà dans la deuxième reprise. Oui, très beau bras arrière d'Alice. Qui fait mouche, qui envoie donc Fanny au sol. C'est ça. Sur un déséquilibre, mais bon, qui était quand même bien marqué. C'est ça, parce qu'il me semble qu'elle l'a pris en contre aussi. Exactement. C'est un petit peu calmé Fanny. Oui, mais on voit qu'elle tente toujours ses entrées avec son chassé latéral bas pour ne pas prendre de risques et la maintenir à distance. C'est bien là-dessus, Alice qui tente un chassé frontal et qui, quand elle a posé sa jambe, Fanny l'attendait avec un foueté bas qui lui a pris sa jambe dès qu'elle l'a déposé. Donc c'est très intelligent. On voit que c'est construit. Encore un chassé bas qui déstabilise Alice. Fanny qui décide peut-être de calmer le rythme pour mieux réfléchir, peut-être. Tout à fait, mais qui fait ce qu'il faut faire parce que là, elle vient de lui mettre encore. Et encore une fois, elle a un gros foueté bas jambe arrière. Donc on entend que ça claque fort dans la salle. Encore un. Même si Alice derrière tente de rentrer en point. Chacune avec ses armes tente de sortir son épingle du jeu. Encore un foueté bas qui frappe, qui frappe fort. Elle esquive. Beaucoup d'œil de Fanny. On voit que c'est une boxeuse qui construit, qui ne voit pas des coups par hasard. Elle ne s'enflamme pas. Elle frappe quand il faut. Encore une fois, un beau foueté bas. Qui, je vous l'assure, au bout d'un moment, va porter ses fruits. Au niveau des appuis, dans une ou deux reprises. Et oui, nous sommes seulement à la deuxième reprise. Il en reste trois. Et parfois, on n'a pas les effets tout de suite. Mais c'est à quelques reprises plus tard, on se dit à mince. Ah ouais. Je suis quand même mal à la jambe. Je n'arrive plus à la lever. Je n'arrive même plus à me déplacer comme je le voudrais. Effectivement, notamment quand on veut envoyer les points forts, comme on en a l'habitude. On se rend compte que ça ne part plus aussi fort que ce qu'on aimerait. Ça n'a plus les effets escomptés. Donc là, encore une fois, comme vous pouvez le voir à l'écran, une reprise très serrée. Voilà. Avec notamment des coups plus puissants du côté de Fanny. On a pu le voir avec notamment les coups de pieds aussi, qui étaient vraiment forts dans les jambes. Et on voit aussi qu'avec ses points, elle était là, des belles esquives et des belles remises en points. C'est du très haut niveau, je crois qu'il arrive. Troisième pointe. Donc c'est déjà une performance d'être en finale. Parce que comme on l'a dit précédemment, là, c'est la crème de la crème mondiale. Exactement. C'est souvent ceux qu'on retrouve en finale des championnats internationaux. Ce n'est pas rare. Belle droite encore qui touche pour Fanny. Je dirais même un beau gauche-droite. Bras avant, bras arrière. C'est tout à fait ça. Belle liaison. On entend dur, dur dans le public pour Alice. Est-ce que ce ne devrait pas être le moment de justement durcir, comme on lui demande ? Oui, c'est ça. Après, il y a vouloir et pouvoir. Est-ce que c'est sa boxe ? Ce qui est peut-être un peu étrange, c'est qu'on voit qu'elle tente de rentrer, de rentrer, alors qu'elle devrait peut-être plus servir de son allonge, travailler de loin. C'est peut-être là que se trouve la solution. Oui, tu viens de dire, il y a vouloir et pouvoir. Parce qu'on dit souvent qu'on boxe en fonction de notre personnalité. Et c'est vrai qu'elle est plutôt en tout temps technicité, Alice. Et elle est quelqu'un de très timide dans la vie. Ah bon ? Oui. Et la boxe française lui a permis de vaincre cette timidité et de s'affirmer et d'avoir plus confiance en elle. Et de mettre un super côté visage à l'instant. Mais en tout cas, tu as bien raison, Cynthia. C'est vrai que c'est vraiment un sport qui permet de s'affirmer et de sortir des sentiers battus. Et là, quand on est devant tout ce public, on ne peut pas être timide. C'est ça. Et on prend confiance aussi hors du ring dans la vie quotidienne. Exactement. C'est vraiment un super... Ah, le protégeant qui est tombé. C'est vrai qu'il n'avait pas vu au début. Sur une droite, c'est qu'elle touche. Fin de la troisième reprise. Fin de la troisième reprise. Il en reste deux dans cette troisième finale de ces championnats de France Elite A. Une reprise encore très engagée, avec deux demoiselles qui se remettent coup pour coup. Et qui ont l'air de suivre l'une et l'autre, chacune une stratégie. C'est ça. On voit Fanny qui ne s'énerve pas, qui est une boxe très construite, qui attend, qui boxe à sa distance et qui marque les touches qu'elle a envie. Elle fait vraiment ce qu'elle veut faire. À côté de ça, il y a Alice qui veut aussi aller chercher ce titre. Peut-être qu'elle se jette un peu trop, elle devrait peut-être un peu plus se servir de son allonge, à mon sens. Je pense aussi, oui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a certaines belles, super belles phases de combat avec des fouettés visage qui touchent. Là, on voit que... Et derrière, voilà, il y a Fanny qui met ses petites touches en bas, ses petits chassés, ses fouettés, qui embêtent la grande Alice. Toujours ce fameux fouetté bas, jambes arrière de Fanny qui fait mal. Alice tente parfois de l'esquiver. Elle y arrive, mais il y en a toujours un qui arrive tout de suite après. Exactement. Une belle sortie en jambe d'Alice, là, sur un fouetté médian. Retentative de fouetté médian, mais dans les gants, cette fois-ci. Belle esquie rotative. Direct au corps pour remonter au visage, pour Fanny, c'est de la belle boxe. Et oui, les femmes nous prouvent encore une fois qu'on a attendu trop longtemps pour leur accorder le même nombre de runes que les hommes, Tony. On a la confirmation en direct, on voit que le niveau est là et l'intensité est là du début à la fin. Toujours Fanny qui sape les appuis avec ses chassés bas, qui neutralise un peu la boxe d'Alice. On voit qu'elle se cherche un peu. Par quel bout ? Comment trouver la faille ? Où est la porte d'entrée ? C'est vrai que Fanny verrouille bien les échanges avec ses chassés. Après, elle esquive bien, elle passe en dessous, elle s'exprime vraiment intelligemment. Au niveau où tu as évolué, Tony, je pense que toi, durant ta carrière, tu avais cette faculté à... Quand les consignes ne passaient pas, quand tu n'arrivais pas peut-être à trouver la solution, à rebondir très vite. C'est vraiment, je pense, ce qui fait aussi le fait qu'on devient champion, c'est cette capacité à rebondir vite, à ne pas se laisser manger par l'événement et à ne pas se laisser enfermer dans la stratégie opposée. Et donc, en effet, j'avais cette capacité à vite faire un reset et repartir. Pour moi, chaque reprise était un nouveau combat qui commençait. Il fallait à chaque fois gagner son combat. Ouais, c'est baissé. Et donc, tu trouvais les solutions seules, souvent, quand il fallait rebondir ? Ça, c'est une très bonne question. On ne trouve jamais une solution seules. Ce que j'aime bien dire, c'est que c'est quand même un sport. C'est un sport individuel, mais en fait, c'est un sport d'équipe. Et heureusement qu'on a les yeux des fois de ces coachs qui sont là pour nous donner un bel éclairage. Très important de savoir s'entourer dans ces sports de position. Et de savoir écouter, surtout. C'est une qualité, l'écoute, non négligeable. La solution, on ne l'a jamais tout seul. Encore des chassés bas. Vraiment, c'est une arme très, très efficace. Ça va de boxe française, ça paralyse la cuisse. Il suffit que ça soit sur le genou, ça peut avoir des effets dévastateurs. Et toujours ce fouet débat, jambes arrière. Oui, on entend l'impact. Aïe, 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 le chassé qui fait mal, qui tord la jambe d'Alice. Donc là, avec les pantalons, on ne peut pas voir les couleurs de la cuisse. Mais je pense qu'elle doit être fortement endolorie. Je pense que quand elle lèverait son pantalon dans le vestiaire, en effet, la jambe ne sera plus comme elle était au début. Oui ! Beau chassé tournant, médian, beau geste technique, qu'on ne voit pas assez souvent avant vous. Effectivement, je suis d'accord. Mais qui est redoutable. Distance, un pas de retrait. Fouet débat, extérieur, intérieur. La jambe arrière d'abord, plus la jambe avant, qui touche. Encore un fouet débat, non ? C'est sûr que ça fonctionne. Pourquoi arrêter ? Exactement. C'est passé à 2000 à l'heure. Je n'ai pas vu ce combat passer. C'est déjà la fin du combat. Encore une fois, une très belle finale. Bravo ! Parfois, on laisse des blancs, comme on dirait, parce que nous-mêmes, on admire le spectacle. Exactement. En tout cas, on peut le voir aussi sur cette dernière reprise à l'écran. Un avantage pour Alice sur la puissance, sur les coups portés au visage. Et puis sur les coups bas, c'est totalement à l'avantage de Fanny. de Fanny, tout à fait. Alors, pour vous procurer, le résultat de cette finale, nous accueillons Stéphane Minos, c'est la commission féminine, la fédération française, le président du comité du but de l'homme. Également, je voudrais dire que c'est la commission d'éthique et de déontologie. Et madame Florence Carita, merci d'être la directrice de l'association nationale de la performance sociale et sport. Et là, on voit la totalité des rounds, pardon, donc un avantage tout de même pour Alice. Sur les... En effet, c'est vrai que les statistiques parlent pour Alice. C'est des fois pas en relation avec ce qu'on peut voir. C'est ce que je me rends compte. Est-ce que les juges ont vu la même chose ? Est-ce qu'ils ont vu comme nous, Tony ? Exactement. C'est là toute la question. Dans tous les cas, peu importe celle qui remportera ce soir la victoire, elle remportera son premier titre de championne de France Elite A. En tout cas, les statistiques peuvent nous montrer que c'est serré. C'est un combat serré. Maintenant, c'est les juges qui vont départager ces deux belles tireuses. Ce soir, championne de France catégorie super légère. Fanny Serena, à l'unanimité des juges. Sans surprise pour moi, en effet, c'est Fanny qui a fait le job du début à la fin, qui a su neutraliser les offensives d'Alice, qui a fait son combat du début à la fin, qui allait chercher sa victoire, son titre. En effet, Tony, les juges ont vu comme toi, puisque c'est une victoire unanime pour Fanny Serena. Bravo à elle. Un beau premier titre de championne de France Elite A pour cette pensionnaire du Pôle France de Toulouse. S'il vous plaît, avancez loin un petit peu, regardez par là-bas, faites la photo au centre de l'enceinte. Donc elle participera très certainement à son premier championnat du monde cette année. Très certainement. Et on voit qu'elle est émue et ça fait plaisir. On voit vraiment que c'est... Voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de sacrifices. Oui, et surtout aussi, Tony, tu sais, quand on a tout donné à la fin de la combat, quand on a mis nos tripes, tu vois, on a envie de pleurer. Exactement. Et encore plus quand le résultat est là. C'est ça. La photo officielle.